J'me demande souvent mais en fait c'est quoi le plus gros poisson qui a été pêché en France ? La plus grosse truite qu'on a pêché en France ? C'est quoi le plus gros brochet ? C'est 1m20 ? C'est 1m30 ? Peut-être plus ? 1m40 ? J'ai appris des trucs de fou ! Quand j'ai fait mes recherches, je savais pas qu'il y avait des poissons aussi gros. Vous allez voir, c'est un truc de mal. On commence directement dans le vide du sujet avec la truite. J'ai pas trop regardé pour la truite arc-en-ciel parce qu'elle vient en Amérique du Nord. Elle est pas endémique de nos rivières en France. Le record de la truite arc-en-ciel serait sûrement une grosse truite d'élevage. Donc ça ne nous intéresse pas. C'est pas vraiment un poisson sauvage qui ne se reproduit pas. Il n'a pas été naturalisé dans nos rivières. Donc on va s'intéresser plutôt à la truite fario. Après mes recherches, on peut dire qu'une belle truite fario se situe entre 55 et 60 cm. Vous avez plusieurs archives de truites pêchées qui dépassaient les 70 cm voire les 80 cm. Je vais commencer par vous montrer cette truite. La truite de Thierry Bruon. Une truite de 75 cm qui a été pêchée en Savoie à 1300 mètres d'altitude dans un petit ruisseau de première catégorie. Et donc lui-même l'explique dans l'article. Il ne comprend pas trop d'où la truite vient. Parce qu'une taille comme ça pour un si petit ruisseau, c'est vraiment un problème. Je vous mets les photos de la rivière pour que vous puissiez y voir. Et les photos de la truite, c'est vraiment impressionnant. La truite, elle est énorme. Et la rivière, on voit que c'est vraiment un petit torrent de montagne. Donc on ne comprend pas trop. Est-ce que c'est du domaine privé ? Est-ce que ça vient d'autres bicycultures ? Ou c'est du grossissement de fario ? On ne sait pas trop. Impressionnant, un beau poisson. Et puis il avait la chance d'avoir un photographe ce jour-là. Donc on a des super photos. C'est incroyable. Il l'a fait avec un petit Gamera de Gunki. Vraiment très stylé. 20 centièmes de pointe en fluorocarbone. Là, c'est vraiment fragile. Impressionnant, en tout cas, la prise. Respect. Ensuite, je suis tombé sur ce poisson de 95 centimètres. Il a été pêché dans la Lou en 1915 par Bruno Andréani et Laurent Descourvières. Bravo à eux. Un poisson qui fait 95 centimètres. Une truite fario qui fait 95 centimètres. My god. Mais est-ce que vous avez vu l'engin ? C'est un monstre. Il y a un espèce de bec comme ça. Donc voyons-moi juillet en 1915. Incroyable. Tenez-vous bien. 13,805 kilos. Plus gros qu'un brochet record, quoi. Un poisson hors normes comparé à ses habituelles, mon cousine. Bah ouais, tu vas t'en. Incressionnant. Mais alors les amis, il y a plus gros. Il y a plus gros, dites-vous. Alors pendant mes recherches, j'ai trouvé d'autres photos très vieilles en noir et blanc. On sait pas trop d'où ça sort. Mais je vous mets quand même les photos parce qu'on peut voir quand même qu'il y avait des monstres. Et on se doute bien qu'à l'époque de nos grands-parents, dans les années 50, etc. Je pense qu'il y avait vraiment des belles fariots, des beaux cheptels de fariots à faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire encore une fois. Je suis vraiment... J'espère vraiment qu'elle va faire un peu parler. Et qu'on va pouvoir un peu échanger sur vos prises. Peut-être qu'il y a des poissons records qu'on connaît même pas. Parce que les gens se sont pas déclarés et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant. Donc n'hésitez pas à participer à la vidéo. On va passer au record de France. Le vrai, l'unique, le record de France. De truites fariots. Alors ce record de truites fariots, il appartient à un monsieur. Et là je dis bien un monsieur parce qu'il est pas à son coup d'essai. Il a pris plein de poissons monstrueux, des truites monstrueuses. J'ai tout mouillé là ! Oui ! Ce monsieur, c'est Monsieur Zanella. Si vous avez le temps, allez voir son blog qui s'appelle Zanella Pêche. Son blog est impressionnant. Il n'y a que des truites énormes. C'est vraiment le boss de la pêche à la truite quoi. Il pêche au cadre à l'ancienne et tout. C'est vraiment impressionnant. Y a rien là ! Hein ? Putain de merde ! ... ... ... Et la chance qu'on a avec le record, c'est qu'il a été entièrement filmé. Le combat a été presque entièrement filmé en tout cas. Tu vois la vidéo. Le mec c'est un pote à lui. Il arrive dans la forêt. Il sait pas trop où son pote il est. Tu comprends que l'autre il a appelé pour lui dire J'ai un poisson énorme au bout de la ligne. Ramène toi, viens voir et tout. Donc tu vois le gars qui arrive. Il est dans la forêt. Il cherche son pote et tout. Y a un monstre au bout de la canne. Je sais pas où mais... Il finit par voir son pote en train de se faire entraîner dans la rivière comme ça. Il est en train de lutter avec le poisson. Il en peut plus. Il est en train de se faire entraîner. Il court dans la rivière parce qu'il veut pas casser. Je m'habitais le film ! Il a un poisson énorme au bout de la ligne. Il finit par se faire emporter avec de l'eau jusque là. La vidéo est incroyable. Franchement la vidéo est mémorable. C'est 14 ! Chaque mon pote gagné ! Je sais pas ce que ça est mais... J'ai une truite avec un corps d'ours ! Tim d'Oprah à la gueule. Elle m'a pété à la fin miton. Elle m'a pété ! Elle m'a cassé à la fin ! Bravo, vraiment bravo à Monsieur Zanella qui est trop fort. Un monstre de la pêche, un Jedi de la pêche. Là c'est ceinture noire. Allez voir si vous pouvez parce que c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie cette vidéo. C'est une vidéo de pêche de malade. De malade. Et donc la plus grosse, celle que je suis en train de vous montrer. Elle fait 106 cm pour 15 kilos. 8. La truite fait presque 16 kilos et 106 cm. WTF ? Donc c'est la plus grosse truite qui a jamais été pêchée en France. Incroyable selon plein de sites. Pour la culture générale halieutique. Mais il faut voir cette vidéo, elle est incroyable. Et donc je passe rapidement. J'avais dit que j'en parlerais pas. Mais je vous montre quand même la plus grosse arc-en-ciel du monde. Alors c'est une arc-en-ciel qui vient de Nouvelle-Zélande. Elle est énorme. Elle fait plus de 20 kilos. Elle a été pêchée dans les canaux d'une centrale nucléaire avec de l'eau qui est chauffée avec beaucoup de nourriture, etc. Où les truites apparemment se posent au fond, ne bougent plus. Elles font que s'engraisser 20 kilos. Voilà, c'est énorme. Et puis pour la petite anecdote. J'ai un BTS aquaculture. Je travaille dans des piscicultures. Et ça arrivait souvent que des truites s'échappaient des bassins d'élevage. Et elles se retrouvaient coincées en fait dans le circuit d'eau. Dans un espèce de compartiment où elles ne pouvaient plus avancer. Elles ne pouvaient plus reculer. Nous on ne pouvait pas les choper parce qu'elles étaient par exemple sous le plancher ou quelque chose comme ça. Donc elles chopent tous les aliments, tous les granulés qui tombent. Elles finissent par grossir. Elles sont énormes ces truites-là. Et je vous mets une petite photo parce que moi aussi j'ai pêché une grosse truite dans une pisciculture. Voilà, ça commence à faire. C'est dans une pisciculture en Gironde. Bref. Dernière chose avant de passer à un autre poisson. Est-ce que vous connaissez le Christy Voméa ? Qu'est-ce que vous aurez doucement? Oh! Take it easy! Take it easy! Take it easy! Holy crap man! Get! Dad, vous've gotta'ize She's gotta' to'ize this fish! Holy guince, il est alli dans un p— Ohly ha! They nestwork dans le water? Yeah, il est Nas 했어 en un hôle! Oh whoo! Look at'this fish! Ahh! Ah, c'est un pire ! C'est le plus grand tronc de ma vie ! C'est vraiment vieux, nous devons l'enlever dans l'eau. C'est énorme ! 46 kilos. Vous imaginez vraiment un monstre, 46 kilos. On est loin des 16 kilos au record de la truite fario. J'ai trouvé ce poisson en France qui a été pêché par un inconnu, parce que je ne sais pas comment il s'appelle. Mais impressionnant, il a été pêché en Savoie. On peut lire que le poisson fait 1m1. Mais impressionnant de voir qu'on a d'autres salmonidés qui sont aussi gros que des gros saumons, des grosses truites en France. C'est vraiment très cool. Nouveau objectif pour tous ceux qui veulent débloquer un christivomeur maîtré. Écoutez, prochain poisson vous devriez pêcher. Bon, prochain poisson. On va parler de la perche, la plus grosse perche pêchée en France. Sur celle-là, je vais passer un petit peu rapidement parce que j'ai galéré à trouver des infos. Je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé ça. Encore ça. J'ai trouvé ce record établi dans la fédération du Gard à 57 cm. Mais il n'y a pas de photo. J'ai juste lu qu'il y avait un individu de 57 cm qui a été pris. J'ai vu ce gars dans une vidéo qui parle d'une perche de 58 cm qui aurait été publiée par le magazine Le Pêcheur Français. Mais je n'ai pas de moyens de le vérifier parce que je ne possède pas le pêcheur français. Au niveau mondial, ou en tout cas européen, on dirait que c'est un poisson de 58 cm aux Pays-Bas qui détient le record. Si vous connaissez plus gros, dites-moi. Je n'ai pas trouvé grand-chose non plus sur la perche. Ce n'est pas un poisson où les gens mettent vraiment leur poisson trophée sur Internet. Vu que c'est un peu plus petit, on trouve plus de truites, de brochets, de cilures et de perches. Poisson suivant. On va parler du Black Bass. Alors là aussi, j'ai pas mal galéré. Ça se joue vraiment à 1 ou 2 cm près. Pour mesurer un record, il faut le mesurer la bouche fermée. Mais quand même, je me suis fait aider dans mes recherches par mon cousin qui est un super pêcheur de Black Bass. Je vous mets quelques photos au passage de lui. Il est incroyable. Je vous mets aussi sur Instagram si vous voulez aller voir. Il s'est vraiment spécialisé dans la pêche de ce poisson, du Black Bass. Il connaît très bien ce poisson. Il a vraiment pêché beaucoup, 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 beaucoup de Black Bass. Je vous mets sur Instagram, il n'y a que du Black Bass. Grâce à lui, j'ai trouvé un petit peu des poissons jolis. Il a essayé de m'expliquer un peu dans la communauté Black Bass ce que les pêcheurs en pensaient, quel était le record, etc. Donc j'ai trouvé ce poisson à 62 cm qui a été pêché par Vincent Stariez dans la vallée du Rhône. Donc c'est vraiment un joli bébé qui a été pris au Shatterbait. Un beau jour de mars, on a la petite histoire, etc. À 62 cm, ça commence à être vraiment joli. Moi, mon record perso, c'est 50 cm tout pile. Donc 12 cm de plus. Je me rappelle déjà que 50 cm tout pile, ça fait vraiment un joli poisson qui n'a vraiment pas la même morphologie des Black Bass de 30 cm. Il a vraiment une tête énorme, une bouche énorme, etc. Donc 62 cm, 12 cm de plus. Waouh, un steak. Et alors, je suis tombé sur un autre poisson encore plus gros. Et alors là, c'est impressionnant. Le poisson fait 64 cm. 64. Alors c'est dommage, il n'y a pas la vidéo de la capture, on a que quelques photos rapidement. On peut voir qu'il a pêché aux Texans avec une petite créature souple, la pêche préférée perso. Mais on n'a pas trop d'informations, on ne sait pas comment ça a été mesuré, on sait que c'est dans le domaine privé. En tout cas, je vous montre le record du monde qui a été fait au Japon. 76 cm, on n'est pas du tout sur les mêmes durations. Je ne sais pas comment ça s'explique, sûrement par le climat, par la taille des lacs, etc. Mais voilà, 10 kg, 76 cm, c'est juste énorme. Il a le bide d'une carpe. Il a le bide d'une carpe, le machin. Poisson suivant, le brochet les amis. Alors là, des trucs sur internet, j'en ai trouvé en pagaille. J'en ai trouvé des brochers, des brochers records en veux-tu, en veux-tu, en voilà. À la pelle, j'en ai trouvé partout. Des poissons qui dépassent le mètre, des poissons qui dépassent les 1,20 mètre, parfois même plus. Mais alors c'est quoi le record ? On est venu pour ça. On va commencer tranquillement, je ne dis pas tout de suite le record. On va commencer par ce brochet, pris récemment sur le barrage de l'Aigle, entre la Corrèze et le Cantal, par Mathieu Girard. Le poisson, il fait 1,31 mètre, 5 cm. Alors c'est précis, il estime son poisson à 17 kg, mais il ne l'a pas pesé car il l'a relâché, ce qui en ferait vraiment une poutre. 17 kg, ça fait une poutre. Et petit détail de l'histoire, il a pris ce poisson sous des tronques d'eau, avec un gros chat de 20 cm, au bout de 6 jours de pêche acharné sur le barrage. Respect Mathieu, vraiment un beau gosse. Jusqu'au bout, il a relâché le poisson. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai aussi découvert qu'il y avait un poisson de 137 cm, qui avait déjà été pris et déclaré à la Fédération de la Corrèze, qui était estimé à 20 kg. Enfin peut-être qu'il avait été pesé celui-là, j'en sais rien. 1m37 pour 20 kg, 20 kg, voilà, 20 kg. Alors où est-ce qu'on trouve le plus gros brochet ? Et oui, vous avez compris, c'est plus gros qu'1m37, c'est plus gros que ça. Un autre brochet de 138 cm, pris par Adrien Morelli, et là on dirait que c'est le deuxième plus gros en France déjà, 138 cm, impressionnant. Une semaine de pêche, deux touches, un brochet de 50 cm et un brochet de 1m38. Là il fallait s'accrocher, c'est le moins impressionnant. Avant de vous dévoiler le premier brochet, le numéro 1, le plus gros pêcher de France, c'est officiel. Il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit ce brochet qui est le premier de France. Je voulais vous montrer le brochet de Tom Couchou. Il a pêché un brochet de 130 cm plus, et là ce qui est incroyable, déjà c'est que c'est un monstre, le brochet est monstrueux. Mais ce qui est incroyable, c'est que toute la scène a été filmée avec une super qualité et tout. Enfin en tout cas l'approche du poisson. Et donc c'est hyper rare d'avoir de telles images sur des poissons records. Vraiment quand c'est des prises récentes, les gens ont des téléphones, etc. Ils peuvent filmer, et là on a de la chance d'avoir les images pour sa prise. Et c'est vraiment trop beau, la vidéo est trop belle. Donc je vous mets quelques images, j'ai eu sa permission. Merci à lui s'il voit la vidéo. Je vous souhaite à tous que ça vous arrive un jour franchement. Moi en premier parce que j'aimerais vraiment que ça m'arrive. Maintenant je vais vous montrer le premier brochet. Accrochez-vous bien, regardez-moi ce de Beds. Voilà. Voilà le monstre. 140 cm. 140 cm pris par Lionel Roux sur le lac du Nantua. Et le brochet a affiché un poids de 16,7 kg. Bien sûr qu'on va parler du silure. Alors le plus gros silure de France, il a été pêché dans le Tarn. Il fait 2,74 m. Et c'est Jean-Christophe Coderiro qui l'a pêché. Impressionnant. Il a été pêché en 2015 dans le Petit Rhône. Franchement 2,74 m c'est un monstre. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Aouh ! Sous-titrage ST' 501